le laveur sur la tête là on dirait le chapeau de davy croquette qu'elle a sur la chaise sur la tête c'est assez ridicule malheureusement donc c'est un dynasty warrior je peux tuer 300 mille 300 mille personnes tout seul si j'en ai envie il ya aucun problème là j'ai une attaque spéciale une attaque simple oui il n'y a pas il n'y a pas grand chose j'ai un mode fps pour le pour lancer les mais quand dire mes flèches voilà j'ai un mois aussi je peux aussi me protéger et puis voilà quoi donc on va avancer heureusement elle se déplace assez rapidement pour la télévision artificielle il y en a pas les doublages sont enfin non pas les doublages je veux dire les bruitages sont assez qu'on vient assez spéciaux pour pas dire le contraire vous voyez graphiquement ça paye panique enfin faut dire aussi le jeu est quand même assez et il a quelques années au compteur l'animation elle est vraiment acheté graphiquement c'est pas terrible il n'y a pas trop d'effets spéciaux la musique bon c'est une musique médiévale malheureusement c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent encore et encore et encore et encore donc ça commence à faire chier un petit peu au bout d'un moment quoi ces mêmes thèmes alors là j'ai laissé mais mes coéquipiers parce que le seul moyen de donner des ordres à se déplacer pour ses coéquipiers c'est de se mettre en vue en vue en vue dans cette ville là et il faut que je déplace la caméra sur mes coéquipiers qui sont là donc si je suis hors de si ma caméra elle est hors de portée de mes de mes coéquipiers il faut que je revienne en arrière pour que la caméra soit enfin que j'ai assez de assez de place pour déplacer la caméra pour que je puisse me déplacer sur eux je leur dire d'aller de se déplacer là moi je reviens à ma vue là on peut bien sûr acheter des armes et des armures pendant le jeu parce qu'il ya des on peut entrer dans des villages où il ya on peut acheter en acheter les marchands des des objets enfin des armes des armures et des objets divers et variés ça ça fait bien plaisir niveau des unités ennemies il y en a pas mal donc ça ça fait au moins elles sont quand même assez nombreuses assez variés donc ça ça fait plaisir malheureusement c'est un jeu qui est ultra répétitif malgré les 8 missions il est quand même assez long parce que plus on avance dans le jeu plus les missions sont longues mais comme le jeu est ultra répétitif qu'il est pas enfin qu'il est tout sauf dynamique est vraiment très très mou du genou j'ai déjà abandonné une fois et puis je n'ai quand même repris parce que je me suis dit bon je n'ai pas je n'ai pas payé pour rien le jeu quand même à le terminer acheter 2 euros 90 d'occasion il payait pas de mine enfin voilà quoi c'est un jeu très 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 moyen c'est un dit dynasty warrior du pauvre alors voilà des développeurs européens qui ont voulu faire comme dynasty warrior bon ils ont pas réussi parce que voilà même même bled storm et bled storm la garde s'entend même ce jeu là il est meilleur que les meilleurs que meilleur que ce jeu là jeanne d'arc quoi donc c'est dire malheureusement donc alors ça fait neuf minutes qu'on est ensemble j'ai pas envie que ça dure dix minutes enfin plus dix minutes donc qu'est ce que je peux vous dire si vous êtes un ultra fan des dynasties warriors allez-y quoi achetez le d'occasion si vous voulez mais bon moi je vous conseille pas parce que c'est un jeu qui est trop ou qui est trop mou trop lent trop long qui est passé dynamique puis voilà quoi c'est c'est pas génial quoi donc sur ce eh ben moi je laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo